François Zardy très malade, son fils Thomas Dutron se prépare à son départ. Ce samedi 1er juin, Thomas Dutron était au micro de RTL. Il a donné de tristes nouvelles de sa mère, François Zardy, qui est très malade depuis plusieurs mois. Thomas Dutron était au micro du journal inattendu diffusé sur RTL, ce samedi 1er juin. Le chanteur a évoqué sa mère François Zardy dont l'état de santé est préoccupant. Il a donné des nouvelles peurs réjouissantes sur l'interprète de tous les garçons et les filles. La chanteuse Yéyé ne va pas très bien, a commencé par expliquer son fils. Ma maman a une faible santé, les gens sont au courant, a déclaré Thomas Dutron avant de poursuivre, Lassane ne va pas en s'arrangeant avec le temps. Il est l'enfant unique de François Zardy. Toujours très proche d'elle, le chanteur tente de partager du temps avec sa mère. Si est-il beaucoup d'émotions évidemment. Elle ne va pas être là tout le temps mais on se parle, on se voit. A-t-il confié. On essaie de se préparer à son départ psychologiquement, a admis, ému, Thomas Dutron. François Zardy est atteinte d'une tumeur du pharynx. A 80 ans, elle est soignée par radiothérapie mais ce traitement l'a énormément affaibli et la chanteuse souffre beaucoup. Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite, du bas de la tête, et les 10 autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose, avait-elle déclaré à RTL en avril 2023. Ainsi François Zardy voit très flou de l'œil droit et une de ses narines est constamment bouchée. Sa bouche est toujours asséchée. Sa vie est un cauchemar. François Zardy se bat pour légaliser l'euthanasie. Même si elle n'est pas encore prête à partir, elle souhaiterait que l'euthanasie soit légale en France pour les personnes dont la maladie est incurable. Si est-il pourquoi elle a écrit une lettre à Emmanuel Macron il y a quelques mois ? Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l'euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d'aller mieux, de faire arrêter leur souffrance quand ils s'aventient qu'il n'y a plus aucun soulagement possible, écrivait l'ex-compagne de Jacques Dutronc. Un cri du cœur qui a bouleversé le locataire du palais de l'Elysée. Dans une interview conjointe à la Croix et à Libération dévoilée en mars dernier, Emmanuel Macron est revenu sur la lettre de la chanteuse. J'ai reçu de nombreux courriers dont celui de François Zardy, qui m'a beaucoup touché. Des artistes, beaucoup d'anonymes sont engagés sur ce sujet, a-t-il avoué, visiblement émus.